Merci de revenir après la pause. Je vais animer cette table ronde. Pour les gens qui étaient là avant, j'ai changé de polo parce que là, je ne représente pas Axway, j'interviens au titre de France API et comme je suis l'animateur de la table ronde, pour qu'il n'y ait pas de problème, je vais mettre la casquette. Comme ça, vous saurez que c'est moi qui anime la table ronde. Il y a des gens qui sont dissipés. Alors, blague à part, je vais laisser un petit peu tout le monde se présenter en commençant peut-être par Florian, puis on va suivre le flot. Bonjour à tous. Moi, c'est Florian. Je suis cofondateur d'Astoria VC qui est un fonds d'investissement. Nous, on investit dans la technologie au service de l'assurance. Et donc, évidemment, les sujets d'API sont très intéressants et importants pour nous. Et on essaye de pousser ces sujets là depuis le début. On a quelques investissements et puis j'en partagerai un petit peu plus tout à l'heure lors de nos échanges. Bonjour, je suis Olivier Laborde. Donc, moi, je n'ai pas une casquette, mais j'en ai deux. Donc, j'ai un pied et une jambe dans un grand banquier assureur. On vous regardera sur LinkedIn. Je m'occupe de tout ce qui est innovation dans la filière assurance et de tout ce qui est transformation digitale, en lien notamment à les startups et les fonds d'investissement. On discute parfois avec Florian. Pas fait affaire encore, mais on discute parfois. Et puis à l'extérieur, je chronique, je suis observateur de l'innovation, des labs d'innovation et parfois j'écris un livre comme Innover ou disparaître. Et je suis sur la fin d'un deuxième. Donc, voilà, j'interviendrai à ce titre là. Bonjour, Céline Legrand, groupe Massif. Donc, moi, je suis responsable de l'entité architecture, entreprise et innovation. Donc, dans le sens intégration des innovations dans le système d'information de la DDSI Massif. Et donc, nous, on est en pleine transformation de nos systèmes d'information avec une réflexion très forte autour de l'API, bien sûr, pour ouvrir notre système. Donc, voilà, c'est à ce titre que j'ai envie d'intervenir. Bonjour, je suis Richard Thibault. J'ai passé une grande partie de ma carrière chez BNP Paris-Bacardif. 17 ans, plus précisément. Donc, l'assurance, ça me connaît. J'étais responsable des architectures techniques de toute l'informatique chez BNP Paris-Bacardif. Et en 2013, on a créé avec deux associés Digital Insure, qui est un courtier grossiste en prévoyance et en assurance emprunteur. Et évidemment, le sujet des API est en première ligne de nos réflexions, plus de nos réflexions, même de nos développements au quotidien. Merci à tous de me rejoindre pour cette table ronde. Je voulais remercier particulièrement Céline, parce qu'en fait, si vous avez regardé l'agenda tel qu'il était défini jusqu'à hier, après-midi encore, ça devait être Didier Fleury qui devait représenter la Massif et il a eu un empêchement. Donc, Céline a pris la balle au bon. Donc, je la remercie tout particulièrement de pouvoir être avec nous et de présenter le retour d'expérience de la Massif dans ces domaines-là. Alors, la partie assurance ouverte, c'est quelque chose qui est vraiment en complète effervescence. Il y a énormément de choses qui se passent tout le temps. Florian publie un suivi par rapport à ça, qui est quotidien, et puis avec une newsletter hebdomadaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des insurtechs qui lèvent des millions tout le temps. C'est celui qui lèvera plus de millions que le voisin. Et puis, en même temps, on voit aussi des choses qui se passent, notamment aux États-Unis. On voit qu'il y a des gens qui étaient un petit peu sur une lancée qu'on croyait ne pouvoir jamais s'arrêter, qui commencent à licencier, qui se réorientent, etc. Donc, j'ai pensé que c'était bien de commencer en demandant à Florian, qui nous partage un petit peu les grandes tendances autour des insurtechs, autour du marché de l'assurance. Voir comment tout ça est dynamique. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des contre-performances de certains ou pas ? Florian, est-ce que tu peux partager un petit peu tout ça avec nous ? Très bonne question. Effectivement, je pense qu'on est dans un moment qui est assez intéressant. Il y a certes eu une euphorie l'année dernière avec, vous vous souvenez, quasiment 2 milliards d'euros qui a été investi dans l'insurtech en Europe. Donc, c'est quand même pas mal. Juste pour comparaison, le budget IT de quelqu'un comme BNP Paribas chaque année, c'est 6 milliards d'euros par an en budget IT. Donc, juste pour comparer ce qui est comparable et relativiser un petit peu ces investissements. Ceci dit, c'était une année assez riche et dynamique. Et à l'inverse, on est peut-être dans un autre extrême aujourd'hui qui est de se dire, oh là là, plus personne ne peut lever, etc. Bon, la réalité est évidemment un petit peu entre les deux. On a vu des tours assez exceptionnels. Je pense à Alan qui a encore levé près de 200 millions d'euros en mai, donc il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, c'est quand même un tour qui était assez impressionnant. Il y en a d'autres qui se succèdent. Et peut-être un chiffre qui a retenu mon attention, c'est le nombre de deals annoncés sur le début d'année. Donc, entre janvier et mai 2022, c'est 50 deals InsureTech qui ont été annoncés en Europe. C'est 30% de plus que sur la même période l'année dernière. Donc, quand on se dit, ah, refroidissement, plus personne n'investit, etc. Bon, la réalité, elle n'est pas tout à fait là. La réalité, c'est qu'il y a plus de deals réalisés. Après, vous aurez fait le calcul, moins d'argent au global et plus de deals. Donc, c'est des tours de financement qui sont effectivement un peu plus faibles que l'année dernière. Donc, on est moins dans l'euphorie qu'on pouvait avoir l'année dernière. En revanche, il y a une réalité. Il y a encore beaucoup de deals qui sont réalisés pour une raison simple. On parle d'assurance. Il y a encore énormément à faire en termes d'innovation. Et justement, peut-être pour illustrer deux tendances en lien avec les API. Je pense évidemment à la refonte de la distribution depuis les débuts de l'insure tech. Si on remonte en 2014 et l'apparition du fameux hashtag sur les réseaux sociaux, il y a eu plus de la moitié des deals annoncés est autour de la distribution. Ça a d'abord été des grosses vagues de distribution directe. Vous connaissez peut-être des Louco, Léo Care qui font de la distribution en ligne ou sur mobile. Il y a eu une deuxième vague qui consistait à fournir des outils pour les agents et les courtiers, donc les réseaux de distribution existants. Et puis, il y a une troisième vague et c'est ça qui va nous rapprocher de la thématique du jour. C'est ce qu'on appelle l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais, qui là permet à finalement des acteurs qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec l'assurance, mais qui sont à un moment de vie important, d'intégrer dans leur parcours client des API et de l'assurance via API. Et ça, c'est une tendance qu'on voit émerger partout en Europe. Il y a plus de 50 millions d'euros qui a été investi dans cette thématique, plus d'une trentaine de boîtes. Et peut-être la deuxième tendance qu'on voit émerger à nouveau dans l'assurance, c'est l'open insurance, donc l'ouverture et le partage des données. Je pense qu'on reviendra là-dessus avec une boîte un petit peu emblématique qui vient d'Europe du Nord, qui s'appelle Insurly et qui a levé 19 millions d'euros au premier trimestre. Donc voilà, levée assez significative, assez importante sur cette thématique-là. Autre cas d'usage qui est donc de faciliter l'échange de données dans l'écosystème assurance. Merci beaucoup, Florian. Souvent, on me dit que l'open insurance, c'est jamais que la fille légitime de l'open banking qui a pris de l'avance dans ces sujets-là. Il y a peut-être des choses qui sont en commun, il y a peut-être des choses qui sont différentes. Je voulais demander à Olivier ce qu'il en pense. Il y a Olivier qui travaille pour un banque-assureur. Donc dans ce contexte-là, Olivier, comment tu vois le rapport entre l'open banking et l'open insurance ? Tout d'abord, j'aurais un regard, on va dire, d'observateur de l'innovation. Parce que certains appellent de leur vœu, il faut réglementer, il faut un règlement. Et donc, avec un recul, le premier peut-être éclairage que je pourrais donner, ou en tout cas réflexion, en toute humilité, c'est de se dire, finalement, est-ce que la réglementation tue l'innovation ? Ou est-ce qu'il faut de l'innovation pour contrôler, enfin de la réglementation pour contrôler de l'innovation ? Ça, c'est un vieux débat. Là, j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché côté open banking. On peut toujours dire que ça ne va pas assez vite, mais je ne sais pas si ça aurait été aussi bien marché si on l'avait mis. Et force est de constater qu'en général, l'innovation est plus rapide que la réglementation. Après, c'est vrai, il peut y avoir des imperfections de marché, il peut y avoir des monopoles. Et dans ce cadre-là, pour donner des grandes directions, la réglementation est importante. Au niveau de l'industrie, c'est vrai que ça met du temps, mais il y a plein de start-up qui avaient émergé, des bankings, des budget inside, qui n'ont pas attendu, qui ont fait du web scrapping et qui fonctionnaient. Alors, ça pouvait être parfois imparfait, mais c'est bien eux qui ont fait le marché de l'open banking et ce n'est pas la réglementation qui l'a faite. La réglementation est venue après et peut-être tardivement, ça prend toujours un peu de temps, mais en même temps, le député le disait dans son ouverture, c'est vrai qu'au terrain d'amener les standards et puis après, à l'État ou au gouvernement de faire les normes. Alors, c'est vrai que sur l'open banking, j'avais discuté et je crois que c'est toujours le cas, oui, ça avait été ouvert, oui, on a fait une ASP2 et je crois que c'était le patron de banking qui me disait, mais 90% des utilisateurs n'ont qu'un seul compte, c'est simplement que l'expérience utilisateur est meilleure que sur leur propre banque. Oui, on permet l'ouverture, mais ce n'est quand même pas ouvert. Donc, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a un besoin de client ? Est-ce que les clients l'attendent ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont multibancarisés ou pas ? Il y a toujours des geeks, il y en a toujours un pourcentage. Sur l'assurance, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Bien sûr qu'il faut que ça s'ouvre. Je suis plutôt partisan de l'ouverture. Après, l'assurance, ce n'est pas un compte. Des fois, c'est de l'épargne. Des fois, c'est avec le dommage. Des fois, c'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va normer ? Est-ce qu'on va pouvoir normer une assurance d'habitation ou sa restitution, une assurance auto, une assurance vie de la santé ? Je pense que ce n'est pas juste un compte où on arrive chacun sur sa première page où c'est à peu près la même chose. Donc, oui, il va le falloir. Mais il y a déjà des choses qui arrivent. Je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Il y a déjà des standards qui commencent à arriver. Et je crois plus au terrain qu'à cette partie, on va dire, de normalisation qui pourrait venir dans un deuxième temps. Si jamais ça n'arrive pas, il faudra effectivement réguler. Mais j'ai quand même l'impression que c'est déjà le cas. Et je pense que dans certaines banques, elles offrent déjà la possibilité de le faire. Le troisième point et troisième éclairage, puisque, on va dire, à l'intérieur, on va dire, des entreprises, il faudra qu'elles soient pragmatiques. J'ai en tête quand même qu'on parlait de milliards et sur les DSI, il y a, on va dire, deux options. Je caricature, bien sûr. Il y a ceux-là. On va dire qu'il faut tout apayser. Je prendrai l'exemple de la data. On a fait des data lakes. Certains groupes ont embauché des data scientists à prix d'or. Et puis, finalement, ils sont repartis 12 mois après parce qu'il n'y avait pas de cas d'usage. Et donc, je pense qu'il faut être pragmatique, se dire, voilà, pas à pas, main dans la main entre le métier, puisque je représente le métier avec la DSI. Imaginez, voilà, qu'est-ce qui a de la valeur. Et on y reviendra tout à l'heure sur les différents modèles pour se lancer. Et bien sûr, et Jess Bezos l'avait imposé, il y a bien longtemps, en 2001, c'est-à-dire quand on fait un tout nouveau projet, il faut bien évidemment penser à pays. Mais tout apayser, tout d'un coup, ça coûterait des centaines de milliers de jours hommes et ça serait impossible. C'est très intéressant. Donc, je vais demander à Céline par rapport à la transformation qui a démarré, qui est en cours à la Massif. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ce que vient de nous dire Olivier ? Est-ce que tu te reconnais ? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui ont été faites à la Massif que tu peux partager avec nous ? On veut se reconnaître. Néanmoins, je dirais qu'à la Massif, on a pris une autre stratégie. Aujourd'hui, on est dans une refonte complète de nos systèmes d'information, donc nos cœurs historiques, notre système IRD, notre système santé-prévoyance et le système assurance-vie. Donc, on reconstruit nos systèmes de gestion. On repositionne une plateforme de relations clients centralisées par rapport à tous ces métiers. Et donc, tout de suite, on s'est posé la question de comment on fait interagir toutes ces nouvelles briques. Et ça a été, je dirais, le leitmotiv, c'est de positionner ce qu'on a appelé à la Massif une couche d'échange, une couche d'échange basée sur de la payisation. Alors, on est d'accord qu'on n'appayse pas tout, on n'y va pas tout en un coup, puisque déjà, on commence par positionner les cœurs de métier. On s'appuie sur des progiciels, donc on a une complexité autour de ça. Mais on identifie des cas, je pense à la déclaration de sinistre, par exemple, où on a plusieurs cas d'usage où on sert à la fois nos agences, les assisteurs et clients, où on a positionné tout de suite les API. Donc, voilà. Donc, il y a bien une démarche de se dire, on met en place une plateforme qui permette d'exposer et d'intégrer. Mais au-delà de ça, on se positionne après au coup par coup par rapport aux différences d'usage et s'adosser notamment à des services. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Richard, qui est le dernier autour de notre table ronde qui n'est pas une table et qui n'est pas ronde. Et Richard, toi, tu représentes un autre métier qui est le métier de courtier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te situes par rapport à tout ce qui a été partagé jusqu'à présent ? Oui, bien sûr. Alors, notre particularité, c'est le propre, je pense, aujourd'hui de tous les courtiers, un peu plus que les assureurs qui sont effectivement dans une logique plus de legacy et de pérenniser un legacy, le rendre plus moderne, plus ouvert. Donc, vous partez plus d'une démarche d'architecture des systèmes d'information. Nous, plutôt, les courtiers, on est drivés par le commerce. Donc, quand on a créé l'entreprise, alors, le truc qui était bien, c'est qu'on n'avait pas de legacy. Alors, ça, c'est génial parce que, du coup, on peut partir d'une feuille blanche et puis on peut se dire qu'est-ce que, commercialement, il nous faut pour disrupter le marché ? Donc, quand on a commencé en 2013, l'assurance emprunteur, ça se faisait devant son conseiller bancaire avec des papiers. Il fallait revenir cinq fois dans l'agence, en moyenne. Ça a duré un mois. On n'avait jamais signé le bon papier. Il fallait revenir avec madame pour signer. Enfin, bon, c'était un parcours de combattants. Il y en a qui l'ont vécu beaucoup, je pense, dans la salle. Et puis, on est arrivé en 2013 et on s'est dit, ça, il faut arrêter. En fait, on va construire un système d'information de zéro en faisant en sorte que tout soit zéro papier dans le process d'assurance emprunteur. Et puis, naturellement, on s'est dit, comme c'est la plateforme qui va sortir, on avait une vision de se dire tout le monde va se connecter chez nous parce que tout le monde va avoir envie d'utiliser nos outils. Et si on n'est pas API, je ne vois pas comment les gens vont pouvoir se connecter chez nous. Donc, on s'est dit tout de suite, nativement, tout ce qu'on va construire, ça va être de l'API. Et au point même de se dire, si c'est API, pourquoi nous-mêmes, en interne, on ne les utiliserait pas ? Et donc, nous-mêmes, en interne, on utilise nos API dans le système d'information pour faire nos écrans, pour faire nos souscriptions, nos consultations, télécharger les documents, etc. Et aujourd'hui, on le fait, du coup, maintenant, avec 14 assureurs, en assurance emprunteur et en prévence individuelle, où on publie nos API à l'extérieur, auprès de courtiers distributeurs, même des assureurs qui viennent même consommer nos API. Et puis, on le fait aussi en interne. Pour nous, on va consommer nos services de sélection médicale automatique, par exemple, en interne entre nos applications. Donc, c'est clé. Évidemment, pour nous, c'est cœur. À chaque fois qu'on réfléchit à une fonctionnalité, on commence par réfléchir à l'API. Et puis ensuite, on va réfléchir à comment on va les présenter éventuellement aux clients, sachant qu'il y a même des fonctionnalités qui n'existent pas en termes d'écran et de parcours et qui existent sous forme d'API. Donc, on inverse la logique finalement historique et on pense que c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est vraiment de l'API first, on va dire, pour résumer. OK. Du coup, je te repasse la parole, Céline. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ce que vient de dire Richard ? Est-ce que c'est compatible avec ce qui a été fait sur la Massif ? Je dirais qu'à la Massif, on a eu une démarche plutôt historique qui était de construire des services. On ne parlait pas d'API, on parlait de services, de conception de services qui étaient censés servir les usages à la fois des collaborateurs sur le poste de travail et du digital. Donc, on a déjà eu cette démarche, je dirais, assez historique de construction de services. Et je dirais que quand on s'est reposé la question de la transformation des systèmes d'information, c'est naturellement finalement qu'on reconduit, parce qu'on avait déjà des cas d'usage qui montraient l'intérêt. La signature électronique, par exemple, qu'on a apaisée, on l'utilise dans différents parcours qui sont les parcours de la vie ou les parcours sur l'IRD. Et donc, je dirais qu'on a eu cette démarche dans ce sens-là et on est venu installer des projets ciels. Donc, ça peut paraître antinomique en se disant, on sait faire des services, on sait exposer, pour autant, on n'est pas agile sur tout ce qui est cœur de métier. Donc, on a repositionné des projets ciels et aujourd'hui, on a une démarche avec les éditeurs pour s'inscrire et non pas utiliser tout le vertical d'un projet ciel. On utilise Guidewire, par exemple, sur l'IRD. Pas utiliser tout le vertical, tout ce qu'il propose, mais de se concentrer sur l'utilisation de ces API. Et donc, ça, c'est une démarche qu'on pousse. Donc, l'architecture d'entreprise est partie prenante dans cette mise en œuvre. Et ce n'est pas un combat, je dirais, mais c'est quand même une vulgarisation au quotidien avec les métiers pour leur montrer le gain, en fait, le gain qu'ils auront à se projeter, à avoir, non pas des parcours tout faits, qui permettent d'intégrer, certes, plus vite, mais qui nous bloquent un petit peu dans l'ouverture pour créer des parcours, je dirais, un petit peu plus ouverts, qui permettent d'intégrer des services externes. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Quand tu viens de citer Guidewire, tu peux nous dire un petit peu aussi quels sont les outils de core ensuring, les outils front-end, etc., de faire un petit... Oui, un petit panorama. Un petit panorama. Donc là, aujourd'hui, on est en refonte. Donc, historiquement, on avait un CRM PEGA. On a reconduit, en fait, des travaux avec PEGA. Donc, on ouvre notre CRM à l'ensemble de nos métiers. Aujourd'hui, il était ouvert sur l'IRD. On le déploie pour l'ensemble de nos métiers. Donc, PEGA, associé à la solution de Genesys pour la partie téléphonie, pour la partie gestion des flux froids, flux chauds. Sur les cœurs de métiers, donc, Guidewire sur l'IRD, on revient au Kélia, donc, l'éditeur Capia pour la partie assurance vie. On est sur les actifs infinites sur la santé prêve. Et tout ça, en intermédiaire avec la plateforme Axway d'exposition d'API et le SB Type Co. Merci beaucoup. Même question, Olivier, par rapport au contexte dans lequel tu agis. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ce qui a pu être présenté par Richard et puis compléter l'expérience massive ? Moi, je comprendrais que j'ai une casquette métier, on va dire, et stratégique. Et je défends, et parfois, je bannis le terme de API. Moi, mon rôle, c'est d'intéresser des directions générales, d'aller chercher des budgets. Et je vais plutôt parler d'open banking et d'open insuring. Et je dirais que déjà, il faut faire comprendre les modèles. Alors, quand vous expliquez à vos patrons que je crois que c'est huit ou neuf des premières capitalisations boursières mondiales, ce sont ce qu'on appelle des plateformes, au-delà des GAFAM, de suite, vous commencez à les intéresser, en tout cas, à les interpeller. Après, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plusieurs modèles. On parle de marketplace, on parle d'insurance as a platform, on parle d'insurance as a service, on parle d'appellisation de systèmes internes quand on est dans des grands groupes de systèmes de producteurs, distributeurs. Donc déjà, c'est beaucoup d'acculturation et d'éducation entre guillemets pour essayer de faire comprendre. Après, on profite aussi d'un plan stratégique. Dans un plan stratégique, c'est tous les trois ans, c'est toujours l'opportunité de montrer ce que ça peut apporter. L'API, c'est du business. C'est en montrant que ça va rapporter du nouveau chiffre d'affaires qu'on va intéresser les dirigeants. Et donc, une fois que vous avez décrypté un petit peu ces trois ou quatre modèles qui sont soutenus par de l'API, vous allez commencer à identifier un ou deux axes stratégiques. Est-ce que vous allez vous positionner comme quelqu'un qui va consommer des services ou comme quelqu'un qui va en proposer. Et à ce moment-là, quelles vont être les directions et les axes stratégiques pour se développer ? On va couper. J'étais trop long ? Non, ça va. Et à ce moment-là, ça va être intéressant. Et dans le cadre du plan stratégique qui vient d'être lancé, on a fait également, plusieurs d'entre nous, des sessions d'acculturation. C'est-à-dire, on a pris notre bâton de pèlerins et on est allé frapper à la porte de l'ensemble des métiers, y compris les fonctions support, les RH, les directions financières, pour leur montrer qu'y compris dans leur domaine, il y avait des cas d'usage, il y avait des systèmes qui, derrière, on pouvait dire que c'était de l'API et de l'ouverture. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'au bout de l'août, oui, on parle de la data comme de l'or noir, mais moi, je crois que l'API, c'est aussi de l'or noir et que c'est un vrai développement business pour aller sur de nouveaux territoires pour une entreprise. Donc, c'est comme ça que je complèterai le discours et c'est comme ça qu'on peut intéresser nos dirigeants pour, à la fin du bout, avoir des projets et des budgets surtout associés. Merci beaucoup. En fait, moi, ça fait quand même une dizaine d'années à peu près, voire peut-être même un petit peu plus que j'interviens dans le domaine API et on m'a souvent fait le coup de, ah oui, mais nous, à l'IT, on est prêts, mais les métiers, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et puis les métiers disent, nous, on attend que l'IT nous propose des trucs, etc., donc ce que je comprends, c'est que toi, tu as trouvé le bon moyen pour que tout le monde puisse collaborer ensemble en accentant ça sur la valeur. Un mot rapide, enfin, nous, on a vécu et je le fais en souriant et de manière taquine, ne le prenez que pour ça, je disais que souvent, et je dis toujours que voilà, beaucoup d'entreprises ont créé des data lakes et je dis parfois qu'ils se sont noyés dedans. Oui, il y a des grandes entreprises qui ont construit des data lakes, ça a coûté des dizaines de millions d'euros et ils ont embauché des data scientists qui 12 mois après sont partis parce qu'il n'y avait pas de cas d'usage. Donc, il faut travailler main dans la main avec l'ADSI, c'est le plus important et oui, il faut des leviers technologiques mais oui, il faut des cas business. Ce n'est pas évident, on organise des sessions d'acculturation mais aussi de brainstorming qui sont mixées avec l'ADSI avec les métiers pour faire émerger des cas d'usage notamment à l'occasion du plan stratégique comme je l'ai dit et oui, il y a des cas d'usage côté RH, oui côté risque et conformité et pas que côté développement. Côté développement, je ne vais pas dire que c'est facile, on en parlera après mais on peut faire des partenariats pour mettre en avant des nouveaux services de manière plus agile et plus rapide. Merci beaucoup. Je sors un tout petit peu du script qu'on avait préparé. Par rapport à ça, Florian, je voudrais te faire réagir. Est-ce que quelque part les insurtech, ce n'est pas aussi une façon de montrer comment générer de la valeur rapidement ? Oui, effectivement et je pense que ce qui est très intéressant, c'est de ne pas oublier que les API, c'est de la techno et la techno, c'est juste un moyen. Ça ne peut pas être une finalité, je pense que c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, API, très cool mais c'est pourquoi faire ? Quelle est la valeur pour le client final ou l'usager quand c'est des API internes ? Mais bon, c'est une sorte de client de l'API. Et après, sur les insurtech, pour moi, il y a deux éléments. Il y a se dire effectivement, on regarde les insurtech, on essaye de se comparer ou de se rassurer selon son point de vue sur ce qui est en train de se passer et à nouveau, les cas d'usage principaux qu'on voit, c'est autour de la distribution pour l'instant. Donc, ceux qui faisaient de la distribution directe qui essayent de s'intégrer dans des parcours clients déjà existants. Et puis, pour moi, ça pointe un élément qui est très important, c'est les acteurs qui ne sont ni des assureurs ni des insurtechs. Et en fait, c'est là que je trouve l'opportunité la plus intéressante avec les API appliquées au monde de l'assurance, c'est permettre à des acteurs qui n'ont rien à voir avec le schmilblick a priori de mettre un pied, voire une jambe, voire tout le corps dans la chaîne de valeur de l'assurance. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'effectivement, si on ne regarde que les assureurs, les insurtechs, à nouveau, on peut se rassurer, on peut s'effrayer, chacun se met du côté qui veut. En revanche, quand on commence à intégrer, c'est un peu ce que tu disais, Olivier, les fameuses plateformes, et je ne parle pas forcément des GAFAM, je parle de plateformes verticalisées. Les deux exemples, à mon avis, les plus avancés que vous connaissez probablement, c'est Blabla Car, donc service de partage de voitures, et Ornicar, aussi dans la voiture, mais donc il y a une auto-école en ligne. Ces deux acteurs-là ont lancé depuis plusieurs années, plus ou moins récemment, des offres d'assurance. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart ont commencé à faire de la génération de leads, donc ils ont envoyé des clients potentiels à des acteurs en place. Et puis, progressivement, ils ont commencé à structurer, maintenant, le produit d'assurance de Blabla Car s'appelle Blabla Car Assurance, Ornicar Assurance, donc voilà, il y a le petit logo quand même de l'assureur caché quelque part sur le site internet, mais pour moi, c'est ça qui est assez intéressant et évidemment, il y a encore du travail à faire pour vraiment avoir des parcours 100% intégrés dans les parcours clients, etc. N'empêche, ça permet à des acteurs de prendre pied dans la chaîne de valeur et le dernier exemple, toujours pour rester sur l'assurance auto qui nous vient des US, c'est Tesla. Tesla, ils ont commencé par faire de la distribution d'assurance et puis, dans certains états, ils commencent à utiliser la donnée qu'ils ont sur leurs clients pour faire le pricing, donc dire, tiens, toi, tes clients, tant tu conduis bien ou pas, bim, tu payes tant. Et donc, en fait, on voit qu'au départ, ils sont rentrés sur la partie juste distribution, maintenant, ils sont sur la partie pricing, progressivement, ils sont en train de prendre une partie très significative de la chaîne de valeur et donc le risque pour les acteurs en place, c'est de se retrouver cornerisé, en fait, être porteur de risque. Mais l'opportunité, et c'est plutôt comme ça que je vois ce que je suis en train de décrire, c'est une opportunité pour les acteurs en place de travailler avec ces gens-là. Et en fait, les sujets d'API, au-delà de refondre l'architecture interne, d'être plus agile, de lancer des nouveaux services, etc., pour moi, c'est aussi un enjeu de survie, c'est-à-dire que dans ce monde des plateformes, dans ce monde des acteurs qui veulent grignoter toute ou partie de la chaîne de valeur, l'enjeu, c'est est-ce que moi, acteur en place, je suis prêt à me connecter et à répondre à ces acteurs-là ? Et la question qu'ils posent, ces acteurs, elle est très simple. J'ai envie de faire un produit d'assurance, voilà mes besoins, voilà comment mes utilisateurs se comportent, tiens, toi, marché, assureur, réassureur, peux-tu me présenter un produit en termes de prix, en termes de couverture, capacité et rapidité à répondre ? Ceux qui sont capables de le faire et de répondre vite vont gagner le marché, ceux qui ne sont pas capables vont sortir de ce marché-là et donc c'est un vrai risque pour moi d'existence et donc un vrai enjeu stratégique pour pouvoir exister dans ce monde des plateformes. Alors du coup, ça devient intéressant aussi de reposer la question à Olivier et à Céline de savoir comment ils travaillent aujourd'hui, on l'a déjà un petit peu parlé mais comment vous travaillez concrètement avec les InsurTech ? Est-ce que déjà vous travaillez avec les InsurTech ? Je crois que la réponse est oui mais sait-on jamais ? Et puis après, on reviendra sur un côté un petit peu plus technique avec les APIs, notamment sur la notion de standard. Je passerai la parole à Richard à la fin et puis on pourra avoir un petit débat peut-être par rapport au nouveau standard en train d'émerger. Je vais commencer et prendre la perche de Florian. Effectivement, on travaille à des startups. Moi, j'appelle une typologie de startup des enébleurs. C'est-à-dire, c'est des startups qui ne sont pas forcément du domaine de l'assurance mais qui vont nous aider à nous améliorer, à être meilleurs, à faire une meilleure efficacité opérationnelle, à proposer des meilleurs services. Alors, on ne les voit pas forcément. Il y en a une que tu connais très bien qui n'était pas dans l'assurance à Zalros au départ et qui fout l'assurance. Ils en mettent plus qu'une jambe. Ils sont entièrement dans l'assurance maintenant et qui vont nous aider à être meilleurs sur la fraude comme shift technologie qui est arrivé. C'est l'IA, c'est la data. D'ailleurs, on les fait progresser. Soit dit en passant, on ferait mieux de prendre des tickets parfois parce qu'on les fait progresser et ils apprennent avec nous le métier de l'assurance et nous, on apprend le métier de la data à être plus performant. Ça a été effectivement pour augmenter le conseiller, faire des prédictions avec Zalros. Ça peut être aussi pour automatiser des reportings avec Iseop. Ça peut être Accurate, je crois, qui a été cité ce matin sur le modèle actuariel. Donc, on voit que déjà des startups sur ce que j'appelle la famille des énébleurs, pas forcément, après, elles se spécialisent puisqu'il faut quand même connaître du métier, mais quand elles sont émergentes, voilà, elles apprennent en marchant et c'est normal, peuvent nous aider. Alors après, sur la partie côté business, oui, maintenant qu'on parle de plateformisation, on parle aussi d'apporter plus de valeur aux clients, d'aller peut-être dépasser un petit peu nos territoires pour apporter des plateformes, je ne sais pas, de retraite ou de santé. On peut imaginer que le banquier assureur ne va pas tout faire tout seul et il peut agréger et travailler avec des sapiens d'eau, avec des différents acteurs pour proposer de nouveaux services, proposer des simulateurs. Donc, c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Céline, je crois que la Massif a investi aussi dans les AssureTech. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Donc, la Massif, elle est partie prenante dans la partie French AssureTech et on travaille avec les startups depuis longtemps, je dirais. Donc, Shift, bien sûr, sur la partie lutte anti-fraude, aussi, on connaît très bien. On travaille avec Testamento pour la partie close bénéficiaire sur l'assurance vie. Alors, pareil, je dirais qu'on a le domaine de l'assurance et il y a la complémentarité des services que, notamment autour de l'IA, à la Massif, au départ, on a essayé de faire nos propres IA, on avait nos data scientists aussi. Très vite, on s'est rendu compte que c'était très bien pour faire de la vulgarisation, mais qu'en fait, il y en avait qui savaient mieux faire que nous. Et donc, aller les chercher, les challenger, les faire progresser, ça, c'est intéressant parce que pour moi, c'est du donnant-donnant, les faire progresser, les intégrer. Et donc, par exemple, là, aujourd'hui, on travaille avec Illouine pour la partie qualification d'un voie sur la mise en place d'un SVI langage naturel. Donc, on voit, et là, on est vraiment dans l'intégration d'API dans nos parcours complets. Donc, je dirais que, voilà, on est complètement impliqués et on est toujours en interaction. Enfin, l'innovation, elle est au quotidien, la Massif, dans nos réflexions. Et cette démarche d'ouverture du SI, elle était bien dans les deux sens, c'est-à-dire pouvoir nous exposer nos produits. Et ça, c'est ce que Florian exprime, nécessité de s'intégrer dans d'autres parcours. Donc, ça, ça nécessite cette refonte du SI cœur et l'APIisation et aussi de mieux intégrer des services externes pour apporter de la complémentarité à la fois technique ou assurantielle, en tout cas, sur les parties services. Merci beaucoup. Donc, il nous reste à peu près quatre minutes. je vais, dans tous les bons débats, il faut qu'il y ait un sujet un peu controversé. Donc, je sais que Richard m'avait fait quelques confidences sur la façon dont les API, je reviens un petit peu sur la partie API, c'est France API, sur la façon dont les API étaient utilisées par les distributeurs versus les assureurs historiques. Tu faisais des petites différences par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et ensuite, on terminera sur le nouveau format d'openinsurance.io pour savoir ce que vous en pensez. Je ne vais pas dire versus parce que ce n'est jamais comme ça que ça se dit. Mais oui, forcément, on voit une habitude, une activité, je dirais, dans l'utilisation des API chez les acteurs nouveaux, récents, les startups avec lesquels aussi on travaille. On a pas mal de distributeurs qui sont elles-mêmes des startups et qui utilisent nos API. Comme le disait Florian, Florian a totalement raison, les API, ça permet aussi d'éduquer des acteurs qui ne connaissent pas bien le métier. Nous, on fournit des API pour faire par exemple l'assurance emprunteur. En fait, l'assurance emprunteur, c'est très compliqué. C'est un métier. Et grâce aux API, finalement, il n'y a plus trop de questions à se poser parce qu'on voit le message, on remplit les cases, on remplit les datas, puis on a sa réponse, on l'affiche dans son site. Et c'est vrai que ça éduque qu'on n'a pas besoin d'être expert du sujet pour intégrer. Mais on a besoin quand même d'être expert des API un minimum, c'est-à-dire savoir bien les intégrer, que ça soit efficace, que ça soit pérenne, etc. Donc, oui, il y a plus d'habitude chez les acteurs récents qui sont nativement API que chez les assureurs où les assureurs, parfois, il y a différentes équipes aussi au sein des organigrammes des DSI qui font qu'on parle à 10, 20 interlocuteurs parfois pour intégrer des services parce que les services, ce n'est pas les mêmes équipes qui les intègrent. Donc, à la fin, ce n'est pas tellement la compétence individuelle, mais finalement, l'efficacité collective qui est en jeu sur ces sujets-là et qui font que chez les grosses structures, finalement, ce n'est pas une question d'assureur, pas assureur, c'est la taille de la structure et l'organisation qui fait qu'on y arrive moins facilement. Et historique aussi. Et historique aussi, évidemment. Et puis, voilà. On arrive presque à la fin. Donc, je voulais juste conclure sur cette initiative d'openinsurance.io qui a donc lancé le format standard API. Florian, je crois que Astoria fait partie du think tank, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? Puis après, on va faire réagir rapidement chacun pour voir si c'est porteur d'avenir ou pas. Oui, effectivement, on était un peu au début et à nouveau, ça vient d'une conviction forte qui est cette technologie peut être vraiment utile dans l'écosystème. Et c'est aussi venu d'une conviction slash une thèse qui est que le mouvement allait venir du marché plus que des acteurs en place ou du régulateur. Et effectivement, quelques années après, on voit, j'ai donné quelques exemples ici, BlaBlaCar ou Ornicar, par exemple, la dynamique, elle vient de ce marché-là. On voit de plus en plus de plateformes qui veulent intégrer de l'assurance. Et donc, heureusement qu'on n'attend pas le régulateur pour se positionner sur les sujets d'open assurance. Il le fera peut-être, ce que disait le député ce matin. Faites bouger le marché et puis après, on adaptera la réglementation. On se souvient tous de Uber. Au début, les taxis disaient la réglementation va nous protéger. Bon, en réalité, la réglementation a été adaptée parce que Uber avait pris le marché, que les clients utilisaient Uber et qu'il fallait donc effectivement changer la réglementation, non pas pour empêcher Uber, mais pour permettre qu'Uber continue à travailler. Donc ça, c'était un petit exemple. Et puis, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais il y a aussi un gros sujet autour de la donnée. Le parallèle avec l'open banking, il y avait de la donnée du côté banque. Quelle est la donnée que les assureurs ont ? Quelle est l'assette qu'ils ont à protéger ou à offrir vers l'extérieur ? C'est une vraie question qui est un des sujets de réflexion de ce think tank. On pourra en discuter à la pause s'il y a des gens qui sont intéressés. Une phrase de chacun pour réagir par rapport à ça ? Est-ce que c'est une bonne chose, ce standard qui se met en place ? Est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Pas d'autres alternatives ? Peut-être juste très rapidement puisqu'on est en train d'arriver à la fin du temps prévu. Très rapidement. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est une bonne initiative. Je crois, comme je l'ai dit au début, que c'est le marché qui va faire. C'est les experts du marché. Je pense que les startups se sont aussi constituées. Je pense à Incheter France. Il y a des associations. Il y a Finance Innovation. Il y a France Assureur. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence collective. Et tout ça devrait aboutir. Après, l'intelligence collective, ne fait pas l'efficacité collective. Mais je pense que ça sera poussé par des acteurs qui proposeront des super services et donc le marché sera là. Comme je ne peux jamais me retenir quand il s'agit de dire une bêtise, j'ai lu le bouquin qui s'appelle « Chief Bullshit Officer » ce week-end. Il y a un dessin de fixe qui dit « L'intelligence collective, c'est quand les collaborateurs sont d'accord avec moi. » C'était tout. Céline, est-ce que tu peux rajouter ? Non, pas un truc plus sérieux que moi, mais peut-être. Oui, je vais essayer. Non, alors, moi, je pense que les initiatives qui mettent en œuvre l'intelligence collective vont forcément ressortir, émerger. Donc, c'est plutôt... Moi, je vois ça d'un œil positif. Richard, le mot de la fin, on compte sur toi. Oui, donc, sur les standards, je dirais, celui qui aura le dernier mot, je pense, c'est le commerce, au final. C'est-à-dire que, sauf si une réglementation tombe comme Open Banking sur les API où les banques doivent absolument publier telle API, là, il n'y a pas de débat. On arrête de se poser des questions, puis on le fait, on est obligé. Mais, en assurance, en l'occurrence, évidemment que c'est une bonne initiative d'essayer de concevoir des API standards, mais après, il faut que le marché s'en empare. Et le marché, c'est le commerce qui va driver. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que personne ne nous demande de respecter tel ou tel standard parce que c'est plus facile ou parce que c'est plus... Non, déjà, les gens, ils nous demandent des API parce qu'ils ont des besoins et ils s'en moquent un peu du moment que ça utilise des technologies standards. Ça, par contre, c'est important. Donc, des technos standards, donc du reste ou du SOAP, pour résumer, mais en préciser, en grande majorité du reste, aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, le standard pour les informaticiens. Ils veulent du standard technique. Standard fonctionnel, pas trop, aujourd'hui, voire pas du tout. Donc, on verra. Peut-être que le futur, ça changera dans le futur, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. J'espère que le débat vous a intéressé. On va être disponible, en tout cas pour certains d'entre nous, pour échanger avec vous à la pause. Et comme on est déjà un peu en retard, « without further ado », comme on dit chez France API, on va laisser la place au débat suivant sur le secteur public. Alors, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501